Alors que le festival de Cannes bat son plein et que les parties et les after parties qui s'y donnent sont le repère de playboy, de putes et de coke, en tout cas c'est ce que la pensée collective, c'est ce que l'imaginaire collectif nous laisse entendre, et bien tout cela finalement fait-il l'objet d'une supercherie, d'un montage ? Les soirées du festival de Cannes voient-elles déferler des cataractes de sperme de Poitiers jusqu'en Chine, comme disait Fabrice Lucchini dans le film Culte Prof en 1985. Alors t'entends pas l'immense orgasme, la cascade, la cataracte de sperme qui déferle de Poitiers jusqu'en Chine ? Cette courte vidéo, courte pour deux raisons, la première c'est parce que je suis en train de me faire un manger, j'ai quelque chose sur le feu, raison pour laquelle vous me voyez mon tablier, et puis la seconde c'est parce que je suis crevé et que je me force à vous la faire pour des raisons d'agenda, ce qui fera plaisir au rageux, elle sera très courte, car j'argumenterai très brièvement. Troisième opus, disais-je, d'une tétralogie, d'un tétravlog consacré aux sexualités collectives, le premier étant il y a trois ans, l'entretien avec Lou Escort Girl à Paris, le second étant il y a un peu plus d'un an, un an et demi je crois, le rôle du banquet et de l'orgie dans la culture gréco-romaine, tous les liens que je cite figurent soit en description, soit dans le coin supérieur. Droit de votre écran, et le dernier volet, le quatrième volet de la tétralogie, s'intitulera « Le club libertin est une gynocratie » et il s'appuiera sur les travaux publiés de Philippe Combessi dans la revue Terrains et Théories, « L'argent en milieu libertin de point mise en scène et occultation », c'est le titre de sa publication, et le sous-titre « Jeux de séduction et mobilité sociale au féminin ». Je remercie le chaton, le chatounet qui a partagé cette publication avec moi sur un des réseaux sociaux que vous connaissez, c'était peut-être Twitter, Facebook, enfin tous les liens encore une fois pour y interagir avec moi, figure ci-dessous. Bref, ça c'était pour situer la vidéo du jour dans sa séquence logique sur ma chaîne. Alors, les petites informations contextuelles. L'anniversaire du site a commencé, c'est du 22 mai au 2 juin 2019. Trois volets à cet anniversaire. Premièrement, les coupons. Les coupons, c'est le coupon 13ans13ANS pour 13% de remise immédiate sur toutes vos commandes sur notre consulting. Le deuxième coupon, c'est chatonmodi, et on rajoute encore 13%, donc on arrive à 26. Et la troisième remise cumulable, c'est Nono, notre petit robot, notre algorithme qui augmente les remises en fonction du nombre de produits présents dans votre panier. C'est donc sur un séminaire commandé 26%, et pour deux, trois, quatre, cinq, etc. Ça sera respectivement plus. Vous pourrez atteindre jusqu'à 50% de réduction. Profitez, ça n'est qu'à deux périodes de l'année, Noël et anniversaire. Si vous manquez la Nive, vous avez huit mois à attendre. En fait, la réponse à la question du jour m'a été... Je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un que je ne voulais croire il y a plus d'une dizaine d'années. Je me souviens devant un... Comment s'appelait ce substitut à Nive par ailleurs, là, sur Canal+. Bref, j'ai entendu... Franck Dubosc, vous êtes où ? Je suis là, Laurent ! Attends, tu me chatouilles. Je suis là, Laurent, je suis cannois ! Je suis avec vous ! Dubosc, à qui une journaliste zélée, pléonasme, demandait ce qui se cachait derrière les coulisses du festival de Cannes, et ce qu'on faisait finalement de si croustillant, de si interdit, de nous raconter un petit peu le stupre des soirées cannoises. Et il avait répondu, Dubosc, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je ne suis pas sur un tâché de presse, mais enfin... C'est quand même un playboy. Enfin, c'est un bel homme, c'est un playboy, c'est un acteur, c'est un producteur, c'est un multimillionnaire du cinéma français. Il avait dit, mais on ne baisse pas du tout un cadre, en fait, parce que les femmes sont toujours à la recherche de plus gros que vous, et finalement, elles ne vous regardent pas. J'avais jugé complètement surprenant, complètement démesuré cette réflexion, puis finalement, c'est ce que j'ai constaté en y allant. Alors non, je n'étais pas au festival de Cannes en 2019, même pas en 2018. J'ai dû... j'ai dû... je vais dire participer, non, je n'ai pas participé, j'ai dû me rendre à quelques invitations en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, à l'époque où dans mes amitiés, je comptais une... comment on pourrait appeler ça... en termes sociologiques, qu'on appellerait ça une... une courtisane, c'est-à-dire une femme qui avait ce don inné de monnayer ses... ses charmes. C'est pas ses faveurs, hein, les faveurs, c'est quand on a enlevé la culotte, les charmes, c'est quand on l'a encore. Et en échange de ses charmes, elle avait... elle était souvent invitée, comme ça, à des événements, et... je l'avais donc accompagnée à... à plusieurs réceptions... enfin, à plusieurs soirées officielles de l'hôtel Martinez, et... ben j'avais constaté la chose suivante, que je vais donc résumer en trois points. Premièrement, que c'est l'épicentre de l'hypergamie, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez là une coagulation en un endroit clos de gens, et notamment de femmes, qui ont pour objectif de contracter le maximum d'opportunités du showbiz dans un minimum de temps, et donc finalement, eh bien, chaque minute consacrée à interagir avec une personne est finalement une minute perdue, qui pourrait l'être à interagir avec un plus gros pont, avec une opportunité de contrat plus matérialisable. Donc ça, c'est pour la partie hypercentre de l'hypergamie. Cette hypergamie, en fait, elle est justifiée par l'investissement que représente leur présence ici par tous les protagonistes. En réalité, il faut bien comprendre que l'accès à ces lieux, pour qui ça représente un investissement assez faible ? Ben, pour ceux qui y habitent toute l'année, qui, en plus, ne présentent en général aucun intérêt ni pour le cinéma, ni pour ce type d'événements. En revanche, pour ceux qui s'y rendent depuis loin, c'est-à-dire pour les étrangers, pour les parisiens, pour les professionnels du secteur, et également pour les investisseurs et pour les sociétés à la recherche d'images, et qui vont louer qui un yacht, qui une villa, qui sponsoriser ou co-sponsoriser un événement. Eh bien, en fait, ce sont des investissements tout à fait conséquents qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros minimum. Et donc, quand on a à rentabiliser les investissements importants sur une période aussi courte, où beaucoup de temps est perdu dans la logistique menant du point A au point B, du point B au point C, étant donné le côté... l'étroitesse, enfin exigu... l'exiguïté... ça n'existe pas, ça ? Bon, bref, étant donné le caractère exigu de l'urbanisme et le nombre de personnes qui doivent s'y déplacer sur un temps contraint, eh bien, finalement, on perd beaucoup de temps, on est finalement assez peu de temps à chaque endroit, on a beaucoup investi pour y être, et donc on va toujours être à la recherche, comme ça, du plus gros pont, du plus gros poisson, du plus gros contact. Et dernière raison, c'est parce que comme beaucoup d'événements se déroulent en même temps, et dans ces trois... dans ces trois lieux opaques, qui sont... Voilà, j'avais un peu plus détaillé, mais je pense que vous vous en foutez, en fait. Donc, comme beaucoup d'événements se déroulent en parallèle, eh bien, c'est un défi à l'uniquité, car en réalité, quel que soit l'événement, quelle que soit l'invitation que vous honorez, eh bien, vous êtes toujours soumis à la tentation de savoir ce qui se passe dans l'autre, tentation exacerbée par, évidemment, les différents téléphones mobiles, les différentes vidéos, audio, messages partagés en temps réel, même si c'était un petit peu moins le cas il y a cinq ans. Donc, eh bien, donc, finalement, vous êtes dans une insatisfaction programmée, chronique, permanente, structurelle, de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà. Si on ajoute à cela que, finalement, la moyenne d'âge est assez élevée, ce que vous constaterez sur les quelques photos que je mettrai en plan de coupe, et que, bref, vous en arriverez à la conclusion qui est la mienne, qui est que c'est plus le chlieu du lucre que celui du stupre. Voilà. Je n'ai jamais rien expliqué aussi vite. Enfin, bon, ça plaira peut-être aux empressés de la vidéo. On appelle désormais, entre nous, les barbares. CF, ma conférence, du même nom. Donc, finalement, les seuls, le vrai gagnant du Festival de Cannes, c'est un petit peu à l'instar de ce qui se passe à une trentaine de kilomètres, le Grand Prix de Monaco, ce sont ceux qui ont du foncier. Ne gagnent pas les playboys, mais gagnent ceux qui ont du foncier et qui le louent, qui le sous-louent à, justement, tous ces passagers clandestins du showbiz. Parce qu'avec une semaine de location de votre maison à Cannes ou de votre appartement qui donne sur le Grand Prix de Monaco, vous pouvez partir, tout simplement, un mois plus loin, dans un endroit beaucoup plus intéressant. Même si vous partez dans l'hémisphère sud, vous pouvez même partir quasiment six mois. Bref, donc, une petite vidéo anecdotique, mais pour la conclure sur quelque chose de plus dense et de plus consistant, je vous renvoie, pour ceux qui s'intéressent au phénomène des stars et du vedetaria, et du paysage média-cinématographique, je vous renvoie à cette excellente, enfin, cette humble fiche de lecture d'un excellent ouvrage d'Edgar Mora que j'ai faite à une époque où je ne l'ai filmé pas, elle est donc purement texte, je vous renvoie à sa lecture sur mon blog, et pour vous appâter, je vous lis ce que j'avais résumé de lui sur sa subtile échelle de valeur « Pin-up, Starlet, The Dead Star ». Tout est de cet acabit, selon moi, ce livre méconnu est peut-être une des... Allez ! Une des cinq choses les plus pertinentes, intéressantes et belles, écrites au cours de ces dernières décennies, avec les barbares, tenter donc de deviner ce que sont les trois restants. La pin-up est une belle fille qui fait métier de ses photographies, sa beauté est rentable, efficace, du coup elle est déjà publique, comme la star, mais son visage est sans identité. Chacun peut rêver qu'il le remplace par un visage aimé. Ça c'est pour la pin-up. La starlette est à mi-chemin entre la pin-up et la star. Donc pin-up, starlette, star. La starlette désire immensément être star et se fait photographier à son nom. Elle est en quête des attributs de la personnalité, doit, comme la star, changer le plus possible de toilette, être présente au cocktail, réception, etc. Malheureusement, la starlette est contrainte, devant le photographe, d'adopter des poses de pin-up. Elle voudrait mimer le comportement de la star, mais doit faire le contraire, elle doit exhiber son corps. Troisièmement, à un stade supérieur, la vedette, lieu commun de tous les acteurs et actrices de premier plan. Toutes les stars sont des vedettes, mais toutes les vedettes ne sont pas des stars. Et au-dessus, il n'y a plus rien, c'est le soleil, comme dit l'autre. La star. La star étant une vedette, avec une dose supplémentaire, qui transforme sa personnalité en surpersonnalité. La star est la reine des abeilles, elle se différencie en assimilant une gelée royale de surpersonnalité. Le star-système nous dit Edgar Morin, et j'en finirai là. Et donc, j'en finirai par là. Et donc, une énorme fabrique impersonnelle de personnalités. Si cela vous intrigue et vous intéresse autant que moi, le lien vers la fiche de lecture des stars figure ci-dessous. Je vous laisse, je retourne à mes pattes, et à très bientôt pour l'actualité de l'anniversaire du site. C'est évident, c'est une invasion, une prédominance de la couche-culotte. La couche-culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Mais hypocritement, ils subliment. L'enfant, c'est beau, c'est l'objet du désir. Alors ici, on désublimise, on montre la réalité du désir, l'inévitable couche-culotte. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils ne voient que la couche-culotte de leur progéniture. Il faut montrer la réalité dans sa masse. C'est la masse qui révèle. Sous-titrage Société Radio-Canada